bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette partie là on va attaquer la partie progresse comme pour toutes les autres sections on insère la balise section avec un padding sur les quatre côtes à gauche à droite en haut et en bas donc p5 la classe bootstrap et après on va insérer comme pour toutes les autres sections la partie titre mais avant on va utiliser une div avec la classe container fluid que nous avons déjà expliqué et ici on va remplacer team par progrès j'enregistre ici qu'est ce que je vais faire et juste changer la couleur du texte qui soit secondaire et un gars est un peu foncé par rapport à texte l'aït voilà juste après je vais insérer des progress bar qui indique le niveau de maîtrise de chaque technologie par exemple on va prendre html css javascript et bootstrap pour ça on nous allons utiliser un composant bootstrap 4 qui s'appelle progress bar donc je vais venir ici je vais insérer une ligne après une colonne col lg donc pour les écrans large et extra large je veux que mon élément occupe six colonnes par exemple pour la technologie html le niveau de maîtrise par exemple c'est on va faire par exemple 50 ou 60% pour insérer la progrès bar on va utiliser la classe progrès avec un background color gris foncé qui qui représente dans cette dans cette étape là le 100% de mon progress bar après je vais vous je vais vous montrer comment appliquer les 50 ou 60% du maîtrise en utilisant cette progrès bar donc à l'intérieur je vais utiliser la classe div point progress bar par exemple 60% et je vais ajouter un style je vais vous expliquer un peu plus en détail juste donnez moi un quelques secondes pour compléter ce petit code j'enregistre voilà comme vous voyez je vais ouvrir les deux en même temps qu'est ce que je vais faire tout d'abord je veux centrer ma ligne donc justify content center j'enregistre voilà j'aurai tout le contenu au centre je vais voir un texte secondaire j'enregistre voilà html avec une couleur grise un peu clair donc pour cette classe progrès cette classe progrès ça représente 100% de ma progrès par toute cette partie là et lorsque j'applique progrès par et je lui applique le style largeur où c'est la largeur 60% ça remplit 60% du de la totalité de ma progrès par que j'ai représenté premièrement avec la classe progrès et progrès par c'est cette partie là qu'est ce que je vais faire par la suite je vais tout simplement dupliquer cette partie donc c'est à partir d'ici ctrl c je vais dupliquer trois fois j'enregistre voilà je vais ajouter un margin un margin bottom ici comme vous voyez les éléments sont un peu les uns collés sur les autres que d'abord je vais changer la couleur et le pourcentage donc ici voilà ici margin bottom de 3 la même chose ici un margin bottom 3 margin bottom 3 margin bottom 3 et margin bottom 3 donc je remonte j'enregistre pour voir si ça marche ou pas voilà voilà ici c'est le css par exemple 70% et pour la couleur je vais faire par exemple background danger ici je change 70 voilà ça marche javascript 75 ici 75 la couleur background warning et pour bootstrap on va faire 90% par exemple 90% et l'arrière-plan background color euh 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 vers success j'enregistre voilà et ça marche très très bien voilà je vais essayer maintenant de réduire la taille donc et pour par exemple résoudre ce petit problème là on va essayer de on va travailler sur euh le responsive design de notre site donc euh col sm 10 j'enregistre voilà c'est magnifique voilà voilà pour les écrans medium et small donc voilà c'est tout ce qui concerne cette vidéo si vous avez une question n'hésitez pas merci et à la prochaine vidéo bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501